bonjour et bienvenue sur la chaîne 41academy donc je suis ravi de te revoir aujourd'hui donc aujourd'hui je vais te présenter un nouveau logiciel que je n'avais pas encore présenté sur la chaîne c'est le logiciel powerpoint et je vais t'apprendre aujourd'hui à réaliser très facilement un diaporama powerpoint c'est quoi c'est tout simplement un logiciel qui va te permettre de créer des diaporamas tu vas pouvoir ajouter des sons des animations et cela va te permettre de pouvoir captiver ton auditoire alors on va un petit peu voir à quoi ressemble ce logiciel powerpoint donc ici je vais supprimer voilà quand tu vas ouvrir le logiciel powerpoint tu vas te retrouver avec cette fenêtre ici nous avons une partie que l'on va appeler la trieuse de diapositives en fait tu vas pouvoir ici rajouter des nouvelles diapositives en faisant clic droit nouvelles diapositives et on va avoir comme ça une chronologie dans les diapositives on va pouvoir passer de la première à la deuxième à la troisième etc etc pour l'instant je vais supprimer nous n'en avons pas besoin et ici nous avons la diapositive que nous allons créer quand tu commences tu as deux carrés le premier qui te permet d'ajouter un titre alors tu peux marquer le titre que tu veux ici le soutien voilà tu vas pouvoir aussi très vite commencer à aller dans l'onglet conception et ici tu vois des modèles de diaporama donc très vite tu vas pouvoir avoir un rendu qui soit un petit peu esthétique donc voilà tu vas pouvoir choisir la présentation que tu veux pour ma part je vais prendre cette présentation là sur cette flèche ici tu vas pouvoir avoir la même présentation mais avec des jeux de couleurs différents que tu vas donc pouvoir personnaliser et ici encore d'autres jeux de couleurs si ce n'est pas assez pour toi tu vas pouvoir aussi changer la police de caractère le style d'arrière-plan voilà donc tout est vraiment personnalisable on va rester nous pour la séance d'aujourd'hui sur le modèle qui est en bleu alors je vais te donner quelques conseils concernant les diapositives donc là je vais me retrouver sur la trieuse je vais faire nouvelle diapositive tu vois ça prend toujours la même présentation elle est un petit peu différente puisque cela c'est considéré comme étant la diapositive de titre et là la diapositive de contenu c'est pour ça qu'elle est de présentation différente alors je vais te donner d'abord un premier conseil et ce premier conseil te sera vital et voilà magie magie donc le mon texte est apparu donc mon premier conseil que je vais te donner puisque j'ai fait beaucoup de diaporama tiens d'ailleurs on va le passer en plein écran ça tu vas pouvoir voilà moi premier conseil c'est que premier des conseils plutôt voilà je ne te conseille pas d'écrire des textes sur powerpoint pour ensuite les projeter sur un mur et les lire devant un auditoire il n'y a rien de plus ennuyant pour une personne que de voir un texte sur un écran avec un autre qui est en train de le lire l'auditoire dit plus rapidement les informations qu'il ne les entend ce qui a pour effet de déconcentrer et finalement il ne retiendra ni ce qu'il a lu ni ce qu'il a entendu surtout si c'est un élève au fond de la classe ça c'est un petit clin d'oeil pour mes élèves donc comme tu peux le comprendre je te déconseille fortement ici de mettre du texte dans un diaporama on va activer le cerveau droit le cerveau créatif donc on va mettre les idées essentielles que l'on veut faire passer donc ici par exemple tu as le menu forme dans lequel tu vas pouvoir mettre par exemple ici on va pouvoir mettre un rectangle dans lequel on va pouvoir y insérer notre idée numéro 1 et ensuite ce sera toi à l'oral de venir argumenter sur les idées que tu veux présenter donc voilà un exemple de diaporama que tu vas pouvoir présenter alors ici tu vois ce petit trait au milieu qui vient de se créer là quand je clique c'est pour t'indiquer que ce carré est centré alors ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais rajouter des flèches en dessous et des sous idées et je vais t'expliquer de manière très simple comment faire ce diaporama avec une animation qui tu vas voir est assez simple et ne te demande que très peu de connaissances pour ce qui les animations poussées on verra ça dans une prochaine vidéo mais aujourd'hui je veux que d'ici cinq dix minutes tu sois capable de créer ton propre diaporama donc on est allé dans insertion on est allé dans forme et on a créé cette première forme avec marqué idée numéro 1 je vais me mettre maintenant sur la trieste de diapositive et je vais faire dupliquer la diapositive comme tu vois c'est exactement la même mais ici maintenant je vais rajouter l'icône de la flèche donc je vais venir ici je vais choisir une flèche je prends la flèche vers le bas je viens je la tire et je la dessine de la taille que je veux elle est là avec ce petit icône je vais pouvoir incliner la flèche je vais la mettre dans ce sens là et je vais la mettre ici maintenant je vais faire clic droit dupliquer la diapositive tu vois c'est encore la même ici et maintenant je vais faire insertion forme et je vais utiliser une autre forme alors admettons que cette fois ci je veuille écrire dans un parchemin voilà ici et je vais marquer ma sousie pourquoi est-ce que je t'ai fait faire ça regarde bien on va lancer le diaporama tout de suite donc le diaporama tout va passer en grand écran et tu vas pouvoir dérouler le diaporama pour passer le diaporama tu as deux solutions soit tu vas venir cliquer ici sur cette icône soit moi ce que j'aime bien faire pour aller plus vite c'est appuyer sur la touche f5 la touche f5 te permet de lancer le diaporama directement sans avoir à cliquer sur l'icône donc c'est ce que nous allons faire voilà le diaporama est lancé avec la première diapositive dans laquelle il ya le titre de la séance et le sous titre à toi après d'argumenter comme je t'ai dit évite de mettre trop de texte mais plutôt les idées générales ensuite je vais appuyer soit sur la barre espace soit sur la flèche qui va vers la droite je vais passer à la diapositive numéro 2 ici je vais exposer mon idée numéro 1 et je vais parler dessus il ya aucun texte que l'auditoire va devoir lire mais c'est moi qui vais raconter tout ce qui a attrait à cette idée numéro 1 à l'oral ce qui permet de captiver l'auditoire il a vu le titre de l'idée maintenant il est curieux à toi de lui expliquer l'idée quand je vais appuyer sur la barre espace la flèche va apparaître c'est notre troisième diapositive tu vois c'est une animation très simple à mettre en place l'auditoire c'est que il va en découler une sous idée et quand j'appuie encore sur la barre espace j'ai ma sous idée numéro 1 qui vient d'apparaître et enfin vu que c'était la dernière diapositive on revient ici sur la conception du diaporama donc je vais continuer à créer mon diaporama donc ici je vais créer une flèche là alors plutôt que de faire encore insertion forme etc etc je vais me mettre sur cette flèche là et je vais appuyer en même temps sur les deux touches du clavier sur ctrl et sur shift alors shift c'est la grande touche qui te permet de mettre en majuscule et quand tu lâches les lettres reviennent en minuscules donc je fais ça et je vais tirer ma flèche ça a pour effet alors la touche ctrl a pour effet de dupliquer les objets tu vois j'appuie sur ctrl je tiens et je duplique les objets pas besoin de faire ni copier coller ni rien du tout donc là je vais effacer parce que j'en ai fait beaucoup et à quoi sert la touche shift quand j'appuie sur la touche shift que je vais déplacer mon objet il est bloqué je ne peux pas le déplacer en diagonale je peux le déplacer soit à l'horizontale soit à la verticale mais je ne vais pas pouvoir le déplacer librement je sais qui me permet de garder la même hauteur de flèche donc je mets ma flèche ici je viens incliné de ce sens là alors toujours pareil si j'appuie sur la touche shift je vais être bloqué sur le déplacement ici de la flèche si je lâche le bouton shift c'est plus fluide je la mets comme je veux mais si j'appuie sur le bouton shift je vais être bloqué ce qui me permet à chaque fois d'avoir à peu près les mêmes orientations de flèche donc j'appuie sur shift je déplace ma flèche le bouton rouge jaune ici me permet de personnaliser la taille de la flèche et les boutons blancs me permettent de déterminer la taille de la flèche si je veux garder les proportions de la flèche j'appuie sur shift et là toujours pareil je garde les ma flèche qui garde les mêmes proportions donc ici je vais annuler toutes les modifications puisque moi tout ce qui m'intéresse c'est ici de venir là et je fais la même chose avec l'idée numéro 2 donc j'appuie sur ctrl et sur shift je déplace et je viens de dupliquer mon idée je n'ai plus qu'à changer mon numéro d'idée donc on vient de voir dans cette leçon comment faire un diaporama sur powerpoint tu vas pouvoir le faire toi maintenant cinq minutes et on a vu comment faire les premières animations très simplement sans rentrer dans aucun menu donc je te rappelle maintenant on appuie sur 5 ça lance le diaporama j'ai le titre de ma séance j'ai l'idée numéro 1 j'appuie sur la barre d'espace une première flèche j'en rappuie ma sous idée numéro 1 j'en rappuie flèche et sous idée numéro 2 alors ici je suis dit juste un peu vite je vais dupliquer le diapositive ici sur la 5 je vais venir effacer ma sous idée numéro 2 ce qui va me permettre d'avoir mon titre mon idée 1 ma flèche sous idée numéro 1 deuxième flèche sous idée numéro 2 et j'ai fait comme ça mes premières animations sur powerpoint très simplement voilà écoute j'espère que cette vidéo t'a plu je pense que tu as appris plein de choses donc écoute je vais te demander deux petites choses premièrement de me mettre un like sous la vidéo ça va me faire très plaisir et surtout surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne 40 à academy pour avoir plein de vidéos comme ça et plein de tuto si cette vidéo t'a plu n'oublie pas également de la partager à tous tes amis et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut à bientôt ciao